Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Magic. Et aujourd'hui on va s'ouvrir une nouvelle boîte Conspiracy, donc si je ne me trompe pas c'est la quatrième que l'on ouvrira sur cette chaîne. Pourquoi Conspiracy ? Parce que je me suis dit que c'était vraiment très sympa comme extension. Et il y a vraiment de très bonnes rééditions, dont quelques-unes que j'aurais aimé avoir en quelques exemplaires supplémentaires. Puis si j'ai bien compté, il me reste encore 4 cartes différentes pour compléter le set. Donc j'inclus la version spéciale de Kaya Foil. Le but ce n'est pas forcément de compléter le set, sachant qu'il ne me manque quasiment que des mythiques. Mais ce serait bien si on compléterait. Mais voilà, c'est surtout pour récupérer les très bonnes Zonko, les très bonnes rares, voire mythiques, qui sont dans cette extension. Et voilà, en plus, c'est vraiment une très bonne extension encore une fois, puisque les boîtes sont au prix, on va dire, de boîtes classiques, de set normaux. Sachant qu'elles contiennent 36 boosters et qu'il y a vraiment des rééditions assez folles dedans. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir les premières ouvertures de boîtes conspiration, qui datent un peu maintenant. Si vous souhaitez, écoutez, avoir une explication, une analyse un peu plus profonde du set, où je détaillerai bien toutes les cartes qu'on nourrira. Là, le but, encore une fois, c'est vraiment de passer rapidement les cartes qu'on nourrira, pour essayer de récolter le maximum de bonnes petites cartes. Voilà, donc je prends 5 secondes pour compter les boosters, puisque j'avais ouvert un booster magique à 37 boosters ou de 36, donc j'en profite pour le coup, donc ça fera. Bon, on va les sortir, donc 3, 6, 9, 12, 15, et 18, ici, et de l'autre côté, 3, 6, 9, 12, 15. Alors, je vais mal compter, je recompte cette pile, donc 3, 6, 9, 12, oui, j'ai mal compté, 15 et 18. Voilà, j'ai peur qu'on ait un booster, un display à 35 boosters, pour le coup, mais non, on en a 30, donc tout va bien, c'est un display, eh bien, tout à fait normal. Donc voilà, on a tous nos boosters ici. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant comme ça, quand c'est sorti de la boîte. Eh bien, je vous propose de commencer, voilà. Donc ça fera en même temps une ouverture supplémentaire pour les stats, pour savoir combien on ouvre de rare foils et de mythiques. Donc en général, c'est une à deux rare foils, jamais, enfin, ouais, j'ai jamais vu une boîte où il n'y avait pas au moins une rare foils. Au niveau des mythiques, on va en ouvrir, je pense, entre 4, 5, 6, ça va dépendre. Ça dépend si on compte la conspiratie mythique, on va sûrement ouvrir une conspiratie mythique. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus, donc voilà. Et puis on a du sérum, ça commence très bien, très bonne petite encore. Gobelin des rues, normalement, très bonne aussi. Bourgeonnement, très bonne petite rare également. Et une conspiratie rare en prime, voilà. Booster gagnant. Booster gagnant, premier booster, très sympathique. Oula, j'ai un petit peu éclaté avec mon angle les cartes communes de devance pas très grave, fort heureusement. Donc booster suivant, encore une fois, il y a de très bonnes petites communes dans ce set. Genre ça, c'est très bon, ça aussi, ça, ça aussi, voilà. Donc voilà, vraiment excellente extension à ce niveau-là pour récupérer tous ces petits playset pour vraiment jouer en moderne, jouer en EDH, tout ça. Donc faites-vous plaisir, si c'est encore disponible, bien entendu. Et voilà, donc là, au niveau des unko, donc ça, très bonne petite unko. On va se mettre là. Une petite, une petite, une petite, une petite, une petite quoi d'ailleurs ? Une petite, un petit limon, voilà, qui est très sympathique. Moi, j'aime beaucoup les limons de base. Ceci est assez fun en plus, puisqu'il peut se dupliquer. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là au niveau des unko ? Hop, on aura Burning Wish et SpyKit. Une Burning Wish, très bonne, une petite rare à nouveau. Donc deux rares très correctes pour l'instant. Bourgeonnement et souhait brûlant. Donc là, la boîte commence plutôt bien et on n'a pas encore ouvert de feuilles ni de mythiques. C'est vous dire. Donc là, on a, ta ta ta, rien de foufou. Donc là, on a une petite rare qui n'a rien de spécial. Mais nous avons vu une feuille derrière et ce sera, attention, une unko et ce sera le Gang de Diable. Alors, il me semble qu'il était rare à une époque, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Donc si vous avez l'info, corrigez-moi. Je vous en serai reconnaissant. Je n'ai peut-être pas pensé à aller voir après, donc corrigez-moi. Non, ça doit être une unko de base. Je ne vous rappelle pas. Hop. Voilà, très bonne petite commune, encore une fois. Ce booster nous révélera, hop, 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 des petits chevaliers Ange de Platine. Première mythique, ben, mythique très correcte. Et une petite folle et ce sera une petite sirène. Et le gros lézard. Donc, il y a une mythique justement qui me manque, une rouge, qui permet d'invoquer ce jeton lézard que j'aimerais bien piocher parce qu'elle est très fun, je trouve. Donc, on a passé dans cette première mythique. Ce n'est pas une mythique dégueu, loin ni là. Mythique très fun. L'Ange de Platine. Hop, donc, dans ce booster suivant, nous aurons quelques unko. Un loin d'autre paradis. Ben, écoutez, c'est toujours très bon à prendre. Voilà. On ne va pas se mentir. Un peu de paradis, un nœud plus, un nœud moins. De toute façon, dès que vous jouez un jeu, un jeu vert avec plusieurs couleurs en EDH, ça rentre dedans. Dès que vous jouez un petit jeu de plusieurs couleurs, quasiment tous mes jeux verts avec plusieurs couleurs, en général, je les rentre. Donc, c'est vraiment une carte un peu passe-partout. Donc, là, je pense que j'ai atteint les deux playset en tout en comptant mes éditions en plus anciennes. Donc, c'est plutôt sympathique. Oracle Annelay, c'est toujours très très cool. La violence gratuite, une carte qui peut être fun aussi. Hop, donc ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Rien du tout, voilà. Alors, booster suivant, on va tenter d'accélérer un petit peu peut-être. On ouvrira cette fois-ci, donc ce petit tondin qui est très sympathique aussi. On va se le mettre de côté. Une petite rare ici, qui n'a rien de foufou. Hop, booster suivant. On aura le droit à... Eh bien, rien de spécial. Ça arrive, voilà. Une histoire un petit peu mort. Oula, on va éviter de se spoiler. Donc, sur ce booster, nous aurons le droit à... Petite sirène. Et donc, j'ai encore oublié le nom en français. Bonne petite carte de Vras, en fin de compte. Pourquoi elle est bonne ? Puisqu'en fait, elle met les créatures au-dessous de la bibliothèque de leur propriétaire. Ce qui fait que, d'une part, elle n'est pas au cimetière, donc ça empêche la réanimation. Mais de plus, ça gère en fait les créatures qui sont indestructibles. Tout bêtement. Elles ne peuvent pas être détruites, mais elles peuvent être mises en dessous de la bibliothèque de leur propriétaire. Donc, c'est une bonne petite carte de Vras alternative, on va dire. Encore une fois, ce petit ton dingue, très sympa aussi. Proil Résistible. Le dragon, ce dragon qui est sympa comme tout, en fin de compte. Le dragon de l'extension. Bousseur suivant, ça aussi, c'est pas mal aussi. Il y a vraiment des très bonnes petites cartes. Le meurtre, le bannéré, cette fameuse petite unko qu'on a eu du mal à piocher. Derrière, là je vois qu'on a une sorte de Conspiracy Foil. On a l'archidémon de Padiano qui est sympa aussi, un bon petit démon. Et on aura effectivement une Foil et ce sera une Conspiracy Commune. Voilà. Même si c'est des cartes qui ne sont pas forcément utiles après pour jouer, si vous ne faites pas de draps justement ou de cubes, ça reste malgré tout des cartes très sympa, très jolies pour le classeur. Si vous souhaitez compléter le set. C'est assez facile à compléter en fin de compte. Donc ça, c'est le Vigile des 100 portes, je crois. Donc là, on a le Diable Casseur de Brice Charme, peut-être, je ne sais plus. Carte qui est assez fun aussi également. Un peu cher, mais qui est très fun une fois en place. En fait, elle va se booster quand vous jouez des éphémères et des rituels et elle peut vous en rechercher aléatoirement un par tour dans votre cimetière. Donc c'est plutôt intéressant, plutôt fun en fait. L'effet de surprise, alors qu'est-ce qu'on va remonter ? Overrun, c'est connu. Et on a Capital Punishment, donc Pen Capital, voilà. On avait déjà vu. De toute façon, ça n'a rien de vu qu'on a déjà vu, puisqu'on a déjà tout vu dans les bords précédents, à part 4 petites cartes. On a 3 en fait. Donc il y a très peu de chances qu'on tombe dessus, ce serait bien. Et je viens de remarquer que nous avons une foil. Donc on va essayer de ne pas se spoiler dessus. Infestation. Et la rare, ce sera le Recruteur de la Garde. Très bonne petite rare. C'est une très très bonne pioche. Voilà. Bonne petite carte, très agressif. Puisqu'elle va vous tutoriser une autre bébête en arrivant en jeu. Donc c'est plutôt cool. On peut l'auto-tutoriser en plus. Voilà, c'est pas de bêtises. C'est plutôt sympathique. Et en foil, on aura juste derrière, eh bien, la rare foil que nous attendions. C'est le géant. Le géant avec ses 100 mains, là. Donc c'est pas une carte exceptionnelle. Elle est marrante, après elle n'est pas forcément ouf. Donc c'est un peu dommage de tomber sur ça en rare foil. C'est pas très grave. Donc on a encore une foil dans ce booster. Tout peut arriver, bien entendu. Donc là, on a au niveau des Unko un Exarch Fourbe. Donc ça, c'est cool. Même si le jeu est un peu moins joué de nos jours. Pair Sauvage. C'est une carte que j'aime bien. Donc ça fait très plaisir de la piocher. Et d'ailleurs, on aura un petit élémental qui est une commune, certes, mais qui est magnifique. Donc très content de l'avoir tiré en foil. Surtout que je pense que je ne l'avais pas. Hop, booster suivant. Ce fameux petit humain et gredin qui est magnifique. Voilà. Sur son dragon, dragon aquatique. Donc on ouvrira dans ce booster quelque chose de notable. Bien, oui, oui, voilà. Un Camille aux croissants de lune. Très bon petit Camille qui permet de faire piocher à tout le monde une carte supplémentaire par tour. Donc très sympathique. Voilà. Après, t'as dit, rien d'exceptionnel dans ce booster. Et bien non. C'est plutôt une drar très correcte. Booster suivant. Chasseur chassé, encore une fois. Dismiss. Ah, prison fantomale. Ça, j'aime. Et derrière, on aura cette carte. Voilà. Face Reward. Qui est sympa comme tout. Donc c'est la récompense de la foi. Logiquement. Donc vous renvoyez en jeu toutes les cartes qui ont été tuées ce tour-ci. Sur votre terrain. Donc c'est plutôt sympathique. Surtout pour riposter après une vrace adverse. Vous pouvez même renvoyer sur le terrain tous les permanents qui ont été mis au cimetière. Donc en fait, vous pouvez même sacrifier des permanents. Jouer ça et les récupérer direct derrière. Ça peut être assez fort en fin de compte dans le jeu adapté. Donc booster suivant. Sympathique aussi. Un petit spectre. Voilà. Le spectre de Guldraze en rare. Il y a de plus ici. Il y a un booster qui s'est échappé. Je vais vous faire récalcitrant comme vous avez pu le voir. Niveau mythique, je n'ai pas suivi. Mais je crois qu'on a ouvert que l'ange de platine pour l'instant. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est un peu léger. Donc écoutez, j'espère qu'on va en piocher très prochainement. Ce serait dommage de ne pas en avoir trop. Alors ça c'est bien. Moi j'aime bien. Tac. Le Chimer Volati. Donc des cartes qui se jouent plutôt en drap. Donc c'est moins intéressant de piocher ça. En tout cas pour moi. Booster suivant. Voilà. Le petit élémental qui rend quand même peut-être mieux je pense en non-foil. Parce qu'il est beaucoup moins sombre en fin de compte. Passage du Malandrin. Ça c'est vraiment très sympathique en EDH. Maraudeur Sakpo. C'est vraiment cool aussi. L'oracle Hanley. Ouais c'est Hanley je crois. C'est vraiment très cool aussi. Ah ! Kitsitson Kozilek. Excellent booster. Trois très bonnes Unko. Et voilà. Une gare que je voulais justement pour compléter mon playset. Donc là je dois être à trois je pense. D'un moment qui est plus qu'une. Donc très bonne petite carte. Noire rare. Et puis une rare Conspiracy bonus. On la voit partout celle-ci. Je dois en avoir une dizaine. C'est bizarre parce que c'est celle qui revient le plus souvent j'ai l'impression. C'est assez effrayant. Donc on a eu vraiment de bonnes rares. Des rares très correctes. De même coups correctes aussi. Mythic on en a eu qu'une seule. Elle était correcte. C'est cool. Mais je veux voir d'autres Mythic s'il vous plaît. Ouh celle-ci a pris un petit coup. Mais très bonne petite commune encore une fois. Négation. Voilà vraiment des très bons petits trucs. Petit araignée qui est sympathique aussi. Lui qui est très sympa aussi. Et on aura Paria. Donc petit enchantement. Ra. Rien de plus. Oula. Rien de plus ici. Hop. Allez vend moi du rêve. Petit booster. Je ne sais pas ce que je fais à chaque fois. Je me spoil. Est-ce qu'on a une feuille ? Mais je ne devrais pas. Je ne devrais pas. Ce n'est pas bien. Sphinx d'Amagosi. Donc un sphinx cool. Je trouve franchement qu'il est assez fort et tout. En jeu contrôle un peu comme finisseur. Comme finisseur en jeu contrôle. En fin de compte il vous fait ciocher un peu de manière illimitée à la fin du jeu. Quand vous avez du mana. Donc c'est plutôt sympathique. Après il n'y a rien qui le protège. Si vous jouez bleu vous avez des contres en général. Puis il devient très gros. Donc franchement c'est un bon petit sphinx. Que j'aime beaucoup. Mais qu'on a vu dans 10 000 extensions différentes. Ils l'ont réédité partout. Donc c'était un peu agaçant à force. Dismiss. Je me mets de côté. Est-ce que je sais que j'en ai besoin ? Adriana qui est une bonne petite carte. Pour le commandeur en tout cas. C'est très joli aussi d'ailleurs. Je me rappelle un peu Game of Thrones. Je pense que vous avez compris à qui je faisais allusion. Booster suivant. Booster suivant. Booster suivant. Ça c'est bien aussi. Je garde. Le Garnier des clés. Ok. Il ne nous reste plus beaucoup. Et on a ouvert qu'une mythique. C'est quoi ce délire ? Elles vont toutes être à la fin. Ce n'est pas possible. C'est un peu chaud là. Végétation explosive c'est cool. Ah yes. 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 Voilà. J'ai appelé la mythique. La mythique est venue à moi. C'est parfait. C'est un Daredi. Donc je n'en avais pioché qu'un seul. Donc ça c'est vraiment très très bien. Très bon petit Pensocker. Je trouve qu'il est vraiment très sympatoche. Donc yes. Et derrière je trouve qu'on a une foil. Et ce sera un petit. Je ne sais plus combien il s'appelle encore une fois. Le tourne-clé je crois du mausolée. Donc bonne petite foil aussi. Ah c'est bien. Yes. Un Daredi. Deux mythiques très sympas. Franchement on n'a que deux mythiques pour l'instant. J'espère qu'on en aura au moins trois. C'est un peu la loose sinon. Et bon c'est des bonnes mythiques donc c'est cool. Hop hop hop. Donc pas une mythique mais on a encore une foil par contre. Donc petit esprit. Et derrière on aura Rise Dead. Donc anime. Pas animation des morts mais équivalent quoi. La conspiration mythique on a déjà eu dix mille fois. Alors que l'autre on l'a eu qu'une seule fois en même temps. Il ne nous reste pas grand chose à faire. On aura ici le stun double je suppose. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Double double. Donc bref qu'on avait déjà eu plusieurs fois. Donc rien de particulier. Il n'y a pas de foil ici. Le petit soldat. Un défenseur qui n'est pas courant comme jouetant. Je trouve. Hop booster suivant. Les mythiques. Les mythiques. Les mythiques. 7 boosters. Bon. Une troisième mythique s'il vous plaît. Ça pourrait être intéressant. Ça c'est bien. J'ai failli la défoncer. En plus je la mets de côté. Ça c'est cool aussi. Et. Oh yes. 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 Chantel. Yes. No comment. Génial. Génial. Si on n'a que 3 mythiques. Franchement. Si on n'a que 3 mythiques dans cette boîte. On a eu 3 mythiques. De fou. Voilà. C'est. Enfin 4 avec celle-ci. Mais je ne la compte pas. C'est. C'est cool. Franchement. Nickel. Rien à dire. Si en plus on en chope une quatrième. Enfin une cinquième. Peu importe ce que c'est. Ce sera cool de toute manière. Donc c'est cool. C'est cool. C'est cool. Un petit. Un petit vanguard. Et j'avais cru qu'on avait une foil. Mais en fait non. Ce n'est pas très grave. Donc voilà. Écoutez. Show Hunter. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Booster suivant. Qu'est-ce qu'on aura ? Arène Feryxian. Très bonne rare encore une fois. Je commence à en avoir un peu trop. A ne plus savoir quoi en faire. Donc je vais certainement en revendre. Ou en échanger. Quoi qu'il en soit. Une Arène Feryxian. C'est cool. C'est vraiment une bonne rare. Franchement. On n'a avec des bonnes rares. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais on a eu de bonnes rares. Très bonnes rares. On fera un petit récap à la fin. Mais c'était vraiment cool. C'était. Il n'en reste qu'à de booster quand même. Attends. Donc là. Voilà. Petite rare encore. Deuxième rare encore. Voilà. Pouf. C'est parti. Donc les empreintes de passe. C'est des trucs un peu fun. Qui vous dupliquent une bébête à chaque tour. Enchantée une bébête. Et puis elle se duplique pour vous à chaque tour. Donc c'est plutôt intéressant. Ça met un bon gros coup de pression. En plus elle n'est pas si chère que ça en fin de compte. Le risque c'est que si vous enchantez la créature et que la créature en question décède. Là vous êtes un peu dans le... Enfin voilà. Vous avez gâché du malade. Ça fait partie du jeu. Prisons fantomales. C'est cool et mythique. Bleu supplémentaire. Expropriate. Alors est-ce que... Est-ce que ça ne serait pas celle-ci qu'on aurait loupé ? Non c'est la 30. Non c'est une autre mythique ou rare bleue. Je crois qu'il me manque. C'est pas celle-là en tout cas. Donc tant pis celle-ci on l'a déjà vue. Donc je ne reviens pas dessus. Mais donc on a dit 4 mythiques. Voilà. Donc 5 mythiques en fin de compte. On a atteint nos 4 mythiques. Donc le... 5 avec la conspiration même si on ne peut pas la compter. Donc on va dire que le ratio est là en fin de compte. On ne va pas se plaindre. Surtout vu les mythiques qu'on a ouvertes. Il me reste 2 boosters. Donc celui-ci ce sera l'avant-dernier. Et on aura le droit à un petit behemoth. Et on a une foil. Attention et ce sera une commune. Donc une bolt. Sympa aussi. Donc ça m'applige 2 blessures. Un peu comme un choc. Surtout que vous voulez choisissez en fait une ou deux cibles. Pour répartir vos blessures. Donc ça peut être intéressant. Dernier booster. Tout dernier de cette boîte. Nous aurons le droit à... Attention. A un verger exotique. Donc ça c'est... Pareil. Un bon petit terrain. Une bonne petite carte. Donc c'est plutôt sympathique. Il n'y a rien de plus ici. Bref. Écoutez. Je pense que la boîte était on ne peut plus correcte. C'est le mot. Donc si on résume les foils. On a eu des foils bien jolies. Je parle des foils non rares. Bien sûr parce qu'on a eu une rare foils. Donc voilà. Ça n'a rien non plus d'hallucinant. Celle-ci qui rentre très bien je trouve. Et celle-là aussi même si elle est un peu sombre. Il n'y a pas trop de contraste fait avec la bestiole. Bref. Donc on verra ça. On complétera un peu le classeur. Au niveau des... Bon celle-ci je l'ai mise là mais je n'aurais pas dû. Celle-ci non plus d'ailleurs. Les conspiracies. On a eu cinq conspiracies rares. Dont une mythique en fait. On avait déjà regardé plusieurs fois. Donc ça c'est moins intéressant on va dire. Au niveau des... Bah des onco. Je pense qu'on ne peut pas se rendre encore une fois. C'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup ouvrir cette extension. Puisque voilà. Au niveau des onco de qualité on va dire. On se fait vraiment plaisir. Sur les rééditions. Donc bien sûr je n'ai pas tout mis de côté. Parce qu'il y en a vraiment d'autres qui sont très bonnes. Mais ça c'est vraiment celle que je trouve vraiment les mieux on va dire. Donc prison fantomale. L'exarc. Londin. Je crois que c'est réveillé la bête. J'ai oublié toujours son fichu nom en français. Un petit gobelin. Vision du Serum. Donc ça c'est cool. Les joueurs de Modern et de DH seront ravis. Voilà je pense. Au niveau des rares et mythiques. Il vient écouter. Donc les rares un peu conspiracies. On va dire qu'on s'en fiche un peu. L'arge et exotique. Pour moi c'est bien. Voilà. Donc une première mythique qu'on va mettre là. Ça c'est sympa aussi. C'est fun en tout cas. C'est cool. Chantel. Seconde mythique. Voilà. Je pense sans conteste. La meilleure mythique de l'extension. Avec Berserk. Donc c'est plutôt cool. Très bonne réédition. Un Daretti. Ça c'est cool. Je suis content de ne pas avoir pioché une Kaya. Parce que je l'avais déjà deux fois. Daretti c'est bien. Ça m'en fait un second. C'est vraiment très très bien. C'est sympa. Le soin qui est cool aussi. Un Kaisun Kouzidek. On peut vraiment mettre ça de côté. C'est vraiment fun. Ça c'est fun aussi. Le Kami aussi. Père sauvage. Ça c'est très... Voilà. C'est bling bling. Mais c'est pas forcément utile. Ça par contre c'est vraiment très bien. Ça c'est bien aussi. Voilà. Voilà. Le géant du coup qu'on a eu deux fois. Une fois en normal et une fois en foil. Rien de plus ici. Un enjeu de paradis. Mais si. Mais si. Un enjeu de platine. Voilà. Un Burning Wish. Un bourgeonnement. Franchement. Franchement. Voilà. Il y a tellement de bonnes cartes. On les voit même plus quoi. On les voit même plus. Franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà. Pour on va dire environ 90 euros une boîte. C'est à peu près le prix que ça coûte en tout cas en ce moment. Franchement. Voilà. Je pense qu'on peut. On peut. On peut difficilement regretter. Voilà. Si on se fait plaisir sur une petite boîte. Même pour compléter ses jeux. C'est vraiment très très riche je pense. Donc si vous avez encore l'opportunité. Vous en procurez. A prix on va dire. Enfin à prix décent bien entendu. Il y a vraiment moyen de se faire. Se faire. De se faire extrêmement plaisir. N'est-ce pas ? Voilà. Donc ce sera mon second show and telle pour le coup. Ouvert en conspiratie. Donc c'est vraiment très très bien. Je suis très content. J'avais déjà ouvert en tout. Bah deux berserk. Moi ça me fait mon deuxième show and telle. Donc c'est vraiment cool. Donc écoutez. Je vais arrêter de dire que c'est cool. Même si c'est très cool. Et je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Méditer un peu à la vie. Et à cette extension à Conspiracy 2. Donc bah j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas. Je pense que là. Je me suis bien fait plaisir sur l'extension. Ça m'attendrait que j'en rouvre encore. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. D'à peu près tout ce qu'il me fallait. Bien sûr. Les quelques cartes qui me manquent. On n'a pas pioché du tout. Dans cette extension. Dans cette ouverture pardon. Je pense que je finirai par me les récupérer. Voilà. J'ai pas trop le choix. Si je veux m'amuser à compléter le set. Et bah sur ce. Bah je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles ouvertures. Bonne nouvelle vidéo si on vous aura la chaîne. Allez. A plus. Sous-titrage ST' 501